Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir pourquoi c'est important de s'aimer pour Allah Azza wa Jal Mes chers frères et sœurs, s'aimer pour Allah Azza wa Jal permet de réaliser le principe du lien entre les membres de la communauté C'est une relation sincère entre les croyants, épurée de toutes les tares liées à des intérêts personnels ou à des passions Que celles-ci soient dues à des ambiguïtés ou des envies matérielles Il s'agit d'un amour qui vise à satisfaire uniquement le Seigneur Cet amour mes chers frères et sœurs a un statut et un rang élevé auprès d'Allah Azza wa Jal S'aimer pour Allah Azza wa Jal nous guide vers la saveur de la foi C'est ce qui ressort du hadith de Ebu Hurira radiallahu han Dans lequel il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Qui souhaite se réjouir de la saveur de la foi alors qu'il n'aime son prochain que pour Allah Et ce hadith se trouve dans le musnad de l'imam Ahmed C'est par cet amour que le fidèle pourra se retrouver sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection Selon ce que dit Ebu Hurira radiallahu han qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a sept catégories de personnes qu'Allah protégera de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne Et il cita entre autres deux hommes qui s'aimant en Allah se sont réunis en lui et se sont séparés en lui Et ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslime Ceci mes chers frères et sœurs est un véritable amour que rien de ce monde ne vient entraver Il subsiste jusqu'à ce que la mort les sépare Et si cet amour n'était pas sincèrement mu pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal Il n'aurait pu se maintenir et perdurer De même, Allah subhanahu wa ta'ala aime toute personne qui aime son prochain pour Allah Azza wa Jal Comme il est dit dans le hadith de Ebu At-Tarda radiallahu han Il n'y a pas deux hommes qui s'aiment pour Allah Et que l'un et l'autre ignore ce que ressent son co-religionnaire Sans qu'Allah n'aime davantage celui des deux qui ressent le plus d'amour pour son frère Et ce hadith a été rapporté par At-Tabarani De plus, dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit Mon amour est acquis à ceux qui s'aiment en moi, qui se réunissent pour moi, qui se visitent pour moi Et qui dépensent l'un pour l'autre pour moi Et ce hadith a été rapporté par l'imam Malik dans ce mot Wattah Un amour sincère pour Allah Azza wa Jal fait partie d'une foi complète Comme il est dit dans le hadith de Ebu Umama radiallahu han Qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui aime pour Allah Déteste pour Allah Donne pour Allah Refuse pour Allah A certes parfait sa foi Et ce hadith a été rapporté par Ebu Daoud Mes chers frères et sœurs Ceci signifie notamment que Si tous les actes des membres et du cœur sont animés par la volonté de satisfaire Allah Alors la foi du fidèle sera complète Tant en apparence que dans son fort intérieur Et si les actes des membres sont vertueux Cela veut dire que ceux du cœur le sont forcément Puisque si le cœur est vertueux Et ne vise qu'à concrétiser la volonté d'Allah Il ne peut émaner des membres que des actes Qui soient en accord avec cette volonté Le fidèle s'empressera alors de réaliser Tout ce qui satisfera le Seigneur Et s'abstiendra de faire ce qu'il déteste Et cet amour mes chers frères et sœurs Peut se renforcer et s'accroître En s'offrant des cadeaux Ceci a de grandes répercussions Et contribue à procurer du bonheur Et entretenir l'amour et l'amitié Mais aussi à éliminer la rancœur Et chasser l'aversion des cœurs Mais aussi mes chers frères et sœurs Petit ou insignifiant que soit ce cadeau Il est difficile d'en recenser ses effets psychologiques Et dénombrer ses mérites Un hadith conseille de s'offrir des cadeaux Pour renforcer l'amour en Allah Selon Ibu Hurayra Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Offrez-vous des cadeaux Vous vous aimerez davantage Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari Mes chers frères et sœurs L'amour pour Allah Se renforce aussi En s'adressant des salutations Comme on peut le voir dans ce hadith Ibu Hurayra Rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Par celui qui tient mon âme dans sa main Vous n'entrerez au paradis Que lorsque vous serez croyant Et vous ne serez vraiment croyant Que lorsque vous vous aimerez Les uns et les autres Voulez-vous que je vous indique Ce qui, si vous l'appliquez Fera naître de l'amour entre vous Répandez le salut entre vous Et ce hadith a été rapporté par Muslim Se saluer est la première cause De l'harmonie entre les individus La clé qui suscite l'amitié Et permet aux fidèles De s'apprécier davantage C'est aussi la manifestation d'un rite Qui les distingue Des autres communautés religieuses Mes chers frères et sœurs L'amour pour Allah Se renforce aussi En informant son prochain Qu'on ressent pour lui Cet amour religieux C'est ce qu'on apprend Du hadith de Ebu Zer Qui dit avoir entendu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dire Si un homme aime son frère musulman Qu'il se présente chez lui Et le lui dise Et ce hadith se trouve Dans le musnad de l'imam Ahmed Il est également rapporté Qu'informer son frère De l'amour pour Allah Qu'on ressent pour lui Contribue à entretenir Cet amour et l'harmonie Mes chers frères et sœurs Ainsi, voilà donc Quelques moyens contribuants A renforcer l'amour En Allah Et plus cet amour Est sincèrement animé Par la volonté De satisfaire le Seigneur Plus cet amour Se renforcera Et perdurera Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada